Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Pendant près d'une heure, nous allons passer l'actualité de la semaine en revue. Alors, je vous dis le programme. Il y a les communales J-15, la LES et le PAPE J-1, l'IVG J-1825. Pour en parler, deux élus et deux experts pour les questionnaires mais côté, Vincent Liévin, journaliste santé et auteur de Addiction et drogue, Comprendre pour réduire les risques, aux éditions Mardaga. Bonjour Vincent. Bonjour. Et à ses côtés, Jean Leclerc, philosophe, philologue, théologue et professeur à l'UCLouvain. Bienvenue Jean. Bonjour Jean-Jacques. Dans deux week-ends, nous nous rendrons donc aux urnes pour élire les conseillers communaux dans 19 communes de la région bruxelloise. L'occasion de revenir sur cette fracture qui existe au sein de la population entre ceux qui suivent la politique et ceux qui s'en sentent éloignés. Dans ce but, des initiatives sont organisées un peu partout pour rapprocher certains publics de la res publica. La chose publique a leur reportage avec cet exemple à Bruce City. Lisa Saint-Guylain et Noé Fasquel s'en sont chargés. Quoi de mieux pour comprendre la politique que de se mettre dans la peau d'un politicien ? Ces élèves de rhétorique ont investi la salle de conseil communal ce matin. Face à eux, les juignes de l'instruction publique Faudia Ariche. Durant deux heures, ils ont posé toutes leurs questions. C'était super. On nous en parlait d'un tas de choses qui s'est passé en Belgique, en dehors de la Belgique, tout ça. C'était chouette parce qu'on a pu interagir facilement avec tout le monde. Je retiens qu'il y a beaucoup plus de travail qu'on pense, je pense, dans tout ce qui est politique, au conseil communal, etc. Un monde politique dont le fonctionnement leur échappe, parfois, avec les réseaux sociaux et leur lot de fake news, pas toujours simple de s'informer. C'est seulement récemment, à partir de l'année passée, que j'ai pu apprendre de nouvelles choses, en partie grâce aux activités qu'on faisait à l'école. Mais les programmes scolaires ont leurs limites, impossible d'aborder tous les aspects de la politique. On va voir le fonctionnement de la Belgique, le fonctionnement des institutions belges, au niveau fédéral, puis au niveau régional, communal et autres. Mais il reste toujours beaucoup de questions en suspens. Raison pour laquelle une collaboration avec Géopolis, centre de photojournalisme et de pédagogie, a été mise en place. La rencontre de ce matin s'inscrit dans un programme bien plus large. Durant plusieurs semaines, les élèves se sont rendus sur le terrain pour réaliser des interviews politiques. On a écouté des extraits des différentes émissions, on a réagi et puis, en même temps, on a réalisé une dernière émission sur le fonctionnement du conseil communal, qui est quand même l'organe central du fonctionnement d'une commune. Donc on a parlé de tout ça. Et donc, comme on arrive aux élections, on va passer à d'autres projets maintenant. Voilà qui devrait permettre à cette centaine de jeunes de mieux comprendre l'enjeu des élections communales et de voter de manière éclairée le 13 octobre prochain. On avait l'habitude de les voir à la Chambre, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les voir dans un conseil communal. En fait, c'est plus rare. En l'occurrence, là, c'est à Bruxelles, c'est à la ville de Bruxelles. Alors, Vincent Livin, est-ce que ça va rapprocher ces jeunes de la politique ? C'est indispensable parce que je crois qu'aujourd'hui, en fait, en famille, on a déjà moins le temps de se parler. Mais alors, de là à se parler politique et d'intéresser le jeune à la chose publique, c'est vraiment quelque chose de rare. Et donc, avoir d'autres façons de s'y intéresser, je crois que c'est une bonne chose. Vous, Jean Leclerc, vous êtes optimiste ? Oui, tout à fait, parce que notre démocratie, elle est représentative. Voilà, elle a des forces, elle a beaucoup de lacunes. Et toutes des expériences comme celle-ci, où il y a de la pédagogie, de l'information, de l'explication, me semble être une chose tout à fait excellente et nécessaire, surtout chez les jeunes. Oui, qu'ils votent ou qu'ils ne votent pas. En l'occurrence, ici, s'ils ont 18 ans, ils ont reçu leur convocation. Et on va parler tout ça avec nos deux invités. Ils sont tous les deux promis à une nouvelle phase de leur vie politique. Lui fut président de parti jusqu'au dernier scrutin. Elle est en affaires courantes le temps qu'un nouveau gouvernement se forme. Ils se retrouvent tous deux au Parlement fédéral, à la Chambre, l'un dans l'opposition et l'autre dans la majorité. L'un est philosophe de formation et très philosophe depuis le 9 juin. L'autre est juriste de formation, droit financier et des sociétés et est passé de l'autre côté du miroir linguistique. Et ils ont un point commun. Ils ont la commune commune qu'il et elle entre. Alexia Bertrand, secrétaire d'État au budget du gouvernement fédéral, en affaires courantes, élu député Open VLD et à ses côtés, François de Smet, député fédéral des filles, ex-président du parti. Alors, évacuons tout de suite les communales. Vous êtes tous les deux candidats à Oulieu-Saint-Pierre. C'est ça, la commune commune. Mais en l'absence des autres candidats, ce ne sera donc pas le sujet aujourd'hui. Donc, je vous rappellerai alors, si vous parlez de politique communale saint-pétrusienne. On ne peut même pas le dire au public Saint-Pierre. Mais, voilà, on l'a dit. C'est magnifique commune. Oui, très bien. On est tous d'accord. Mais le pape y réside. Alors, oui, c'est vrai que le pape a profité de ce week-end pour y résider. Mais il n'a pas encore élu domicile et donc il ne votera pas le 13 octobre à Oulieu-Saint-Pierre. C'est dommage, on se demande pour qui il aurait voté. Alors, on va commencer par vous, François de Smet. Est-ce que ces actions, ces initiatives pour rendre peut-être plus intelligible la politique belge et bruxelloise, est-ce que ça marche ? Ou bien c'est une goutte d'eau dans un océan ? Oui et non. Ça marche. Tout ce qui est fait pour la jeunesse, le Parlement jeunesse, les initiatives des professeurs, le fait d'être parfois invité. Il y a des débats qui se font dans des écoles. Moi, j'essaie d'y aller à chaque fois parce que je trouve ça assez formidable, le contact direct avec les étudiants ou les jeunes. Ça, ça marche. C'est super. Les panels citoyens, j'y crois justement au niveau communal. Parce qu'on voit dans certaines communes, au Durgame par exemple à côté de chez nous, mais dans toutes couleurs confondues, ça marche pour régler des petites choses de quartier. Les habitants se sont entendus. Je ne suis plus dubitatif lorsqu'on veut faire ça à des niveaux régionaux, fédéraux, les panels citoyens, les droits de pétition. Je crois que c'est une manière de masquer le vrai problème qui est que la classe politique ne se renouvelle pas. Et pour moi, diminuer la distance entre le citoyen et la politique, c'est de faire en sorte que de plus en plus de citoyens s'investissent en politique. Ça passe donc par une imitation des mandats, la création d'un congé politique, le fait d'avoir non seulement des juristes, parfois des philosophes, mais aussi des commerçants, des indépendants, des enseignants, des profils beaucoup plus diversifiés. Ça m'énerve parfois que le PTB soit le seul à amener vraiment des ouvriers, par exemple au Parlement. Tout le monde devrait pouvoir le faire. Pourquoi on n'a pas fait ces défis ? C'est une bonne question parce qu'il y a quelque chose peut-être d'endogène, de reproduction facile. Il y a les familles souvent. On retrouve des gens de la famille aussi. Chez des filles, mais aussi ailleurs. C'est vrai. Donc ce monde politique tourne trop sur lui-même. Et donc s'il était forcé à un certain renouvellement, si on était forcé à faire que deux ou trois mandats, qu'on ne pouvait plus faire davantage après, quitte après à revenir après avoir retravaillé dans la société civile, je crois que ça oxygènerait les mieux. Et je me dis, chaque fois que je vois des initiatives style panel citoyen, démocratie palliative à côté, je me dis que c'est parce qu'on n'investit pas assez sur l'élection, la démocratie représentative de base, qui reste pour moi la meilleure démocratie possible. Alexia Bertrand, vous êtes d'accord avec ce que dit François Dosmet sur cette vision un peu des panels au niveau régional et fédéral qui ne sont pas très intéressants et qui masquent peut-être le manque de renouvellement ? En réalité, c'est très très peu de personnes qui vont être tirées au sort pour participer à ces panels à un niveau régional. En revanche, ce que je constate, c'est que lors des élections communales, il y a une grande proximité. Il y a beaucoup de candidats qui font du porte-à-porte. J'en fais partie. C'est vraiment le moment pour parler aux citoyens et tout ce qui peut les impliquer au niveau local fonctionne, tout ce qui peut les relier à la politique. Moi, ce que je constate, et d'ailleurs dans les baromètres de confiance ou dans les enquêtes qui sont faites, en réalité, il y a un intérêt pour la politique. Simplement, il y a aussi une frustration de ne pas être impliqué. Alors, une chose qu'on a mis, nous, dans notre programme et dont je suis vraiment fière, c'est l'idée qu'on va créer des poules de citoyens experts, donc dans tous les domaines de compétences communaux. Dans tous les communaux. Est-ce que... Alors là, c'est proposé à Evaluer Saint-Pierre. Oui, mais on a dit qu'on n'en parlait pas. Ah, ben pardon, mais on devrait le faire dans toutes les communes. On devrait le faire dans toutes les communes. Les gens se demandent toujours comment est-ce que je peux participer. Ça, c'est une question que je reçois hyper souvent. Moi, j'ai envie de m'impliquer. J'ai une connaissance en énergie. Comment est-ce qu'on peut les impliquer ? Il faut qu'il y ait des relais. Et donc, toutes les initiatives, que ce soit les jeunes qui participent à des parlements de la jeunesse, que ce soit des initiatives au niveau local, je pense contribuent. Et d'ailleurs, quand vous voyez des citoyens sur des listes locales, de la même manière que quand vous voyez des citoyens qui sont tirés au sort pour des jurys, ils n'ont plus jamais le même regard sur la politique ou sur la justice. Parce qu'ils y ont participé. Et ils ont souvent un plus grand respect pour la politique ou pour la magistrature en se disant « Waouh, c'est quand même pas si simple. » Jean Leclerc parlait de démocratie représentative. On se rend compte dans les débats communaux, qu'il y a sur BX1 pour l'instant, que souvent on dit « on consulte » et on se rend compte qu'il n'y a que 5% des gens concernés qui participent à cette consultation. Donc là, on ne parle pas ici d'une démocratie représentative quand c'est l'ensemble des habitants. Normalement, il faudrait les consulter tous. Est-ce que le référendum n'est pas une manière finalement plus simple de consulter François Desmet ? Celui qui a le pouvoir dans le référendum, c'est celui qui choisit la question. Il y a des référendums aboutis, mais il y a aussi des référendums catastrophiques. Le Brexit est un référendum avec des résultats catastrophiques parce qu'on a posé une mauvaise question dont les habitants de Grande-Bretagne ne comprenaient pas les implications, ni en cas de oui, ni en cas de non. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Ce que je crois par contre, notamment au niveau communal, c'est qu'en effet, la démocratie se construit chaque jour. Les habitants voient venir les partis ou les gens qui surgissent juste quelques jours, quelques semaines avant une élection. Là, on a deux élections coup sur coup après une longue période sans élection et ça risque d'ailleurs de se reproduire. Donc les hommes et les femmes politiques, à mon avis, doivent plutôt faire attention à être beaucoup plus constamment sur le terrain. Les citoyens ne demandent pas mieux et ils sont même compréhensifs sur le fait que les choses ne sont pas si simples que ça et qu'il y a de la contradiction entre leurs intérêts, les intérêts de leurs voisins et qu'il faut pouvoir arbitrer. Mais quand ils sont consultés, en général, ils répondent présents et pas simplement lorsqu'il s'agit de décider sur une maille good move ou des trucs conflictuels, ils répondent présents aussi sur des grands sujets. Alors sur le renouvellement, Alexis Bertrand, on parle aussi de cumul. Il y a cumul intégral ici, des cumul intégral en fin d'année à Bruxelles. Est-ce qu'il faut encore aller plus loin ou est-ce qu'il faut limiter le nombre de mandats comme le proposait François Desson ? Moi, je vais vous donner une position personnelle et je vais peut-être vous surprendre là-dessus. Je pense que ce n'est pas une bonne chose d'avoir fait un décumul aussi radical. Et je vais vous dire pourquoi. Ça vient de mon expérience au Parlement bruxellois. Pendant le Covid, on avait des bourgmestres dans l'hémicycle et il est arrivé fréquemment qu'ils nous disent « Mais en fait, ça ne marche pas, votre ordonnance. Ce n'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain. Voilà comment ça se passe dans notre commune. Des bourgmestres, des échevins ou des échevins de la mobilité. » Et alors, on écoutait et ça créait un vrai débat, un vrai dialogue. On disait « Ok, on entend, on adapte. » Et donc, j'ai une véritable crainte de perdre cette expertise. Et en réalité, le décumul, ce n'était pas un problème financier puisqu'il y avait un plafond financier. C'est souvent des gens qui travaillent plus. J'ai constaté que d'ailleurs, tous partis confondus, ceux qui étaient bourgmestres et députés étaient souvent des très bons députés. C'est des gens qui travaillent beaucoup. Et alors, ma crainte, c'est que ça crée plus, finalement, de personnel politique parce que vous allez avoir des gens davantage à plein temps dans des communes. Donc voilà, c'est peut-être un peu surprenant comme position. Oui, parce que c'est contradictoire avec le renouvellement, ce que vous dites. Alors oui, mais ça part d'une expérience personnelle et tout le monde ne doit pas le faire. Mais se priver et arriver à zéro, zéro personne dans un parlement qui sont bourgmestres ou échevins, alors bien sûr, vous aurez des anciens, peut-être des anciens échevins, mais c'est dommage parce que ça vous prive d'une réalité de terrain et ni la Flandre ni la Wallonie n'ont été aussi loin dans la mesure. François Desmet ? Alors, je suis en désaccord, non seulement parce que Défi a porté le décumul au gouvernement bruxellois et l'a réalisé, mais aussi parce que moi, je n'étais pas au Parlement bruxellois, mais je l'ai vu fonctionner et je vois d'autres parlements fonctionner. Le Parlement bruxellois est le bon exemple, la raison pour laquelle il faut un décumul. Parce qu'il est devenu, sur toute une série de sujets, une forme de grand conseil municipal où selon les intérêts communaux des uns ou des autres, eh bien, on voit des lignes de crête se tracer sur certains sujets. Moi, je ne vois pas pourquoi, d'abord, un député ne pourrait pas rester conseiller communal, c'est quand même le cas de beaucoup d'entre eux, ce qui suffit à mon avis. Bien sûr, ça, ce n'est pas interdit par le décumul et je crois que c'est même complètement souhaitable. Je ne vois pas pourquoi un parlementaire, qui peut évidemment avoir été bourgoumestre ou échevins avant et puis l'être après, pourquoi est-ce qu'il est si facilement admis que le parlementaire ne soit pas à plein temps ? C'est ça qui me choque. Le parlementaire n'est pas juste là pour être en commission ou en plénière. Il est aussi supposé passer une partie de son temps à étudier ses dossiers et à être sur le terrain. Pourquoi a-t-il besoin d'être échevins ou bourgoumestres pour être sur le terrain ? Normalement, il n'en a pas besoin. Il peut aussi fréquenter sa commune, ses habitants. Il doit être au service de ses administrés. Ce n'est pas le monopole de l'élu local. Et donc, pour moi, le décumul, il est nécessaire. Vincent Lévin. En fait, moi, pour ces deux campagnes, j'ai rencontré des gens sur le terrain, des élus, mais aussi des citoyens. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils retrouvent des gens pour qui ils ont voté en juin, en octobre ? Même si souvent, il faut le concéder, ce sont des gens qui poussent des listes. Même si dans certains cas, ils sont aussi tête de liste dans les communes. Et donc ça, ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que ce serait bien d'avoir deux choses bien séparées. Oui, et puis aussi ceux qui maintenant, pendant la campagne communale, refusent de dire ce qu'ils feront en fin d'année. Ah, évidemment. Comment il faudra choisir entre l'échelon communal et l'échelon régional ou fédéral ? C'est mon cas, par exemple, mais j'ai dit clairement, moi, je resterai au Parlement fédéral, je ne serai ni au collège comme échefin ni bourgmestre, mais en revanche, je souhaite être conseillère communale. Et donc, c'est vrai que ça... Vous avez répondu à la question. Oui, mais on doit sans doute mieux l'expliquer parce que certains pensent automatiquement que c'est pour une ambition échefinale. Tout à fait. Jean-Luc, je laisse le mot de la conclusion. Oui, la démocratie, elle fonctionne bien, mais ce que nous voyons, c'est les effets souvent délétères de la particratie et pour le citoyen, l'AMDA, comme moi, par exemple, c'est un besoin de clarté. C'est-à-dire, on ne peut pas aller aux élections communales en se disant mais si on vote pour lui, quand nous aurons voté pour lui, alors qu'il est peut-être déjà élu quelque part, que va-t-il faire ? Alors, il est le seul à pouvoir décider d'un vaste assemblage démocratique. Et ça, pour moi, c'est un profond dysfonctionnement de la démocratie. C'est un peu comme ceux et qui ne l'avaient pas annoncé avant. C'est une véritable catastrophe et ça veut dire aussi que l'électeur a vraiment besoin de clarté. Sans quoi, il n'y a pas le contrôle du pouvoir et ici, on est dans des effets de concentration des pouvoirs. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, un des constats de la semaine est de voir comment la campagne des communales influence la formation des majorités. Ainsi, à Bruxelles, la formation du gouvernement bruxellois, elle est en panne. Si la majorité francophone poursuit des négociations, côté flamand, c'est le point d'interrogation et du coup, le Parlement s'empare de thématiques fortes comme la prime rénolution et le report de deux ans de la lèse. Écoutez d'ailleurs la réaction du CDNV Benjamin Dalle devant Michel Gaillère et Morgane Van Oubrouk. On l'a vu déjà qu'entre David Lester et Elke Van Oubrouk, l'entente n'est plus bonne à cause de ce dossier. Donc, si M. Lester pourrait faire un effort, par exemple, en adoptant notre compromis, je pense que ça peut aider et ça va, je pense, faire en sorte qu'il y aura plus vite un gouvernement bruxellois. Alexia Bertrand, ça ne sert à rien d'avoir un Parlement pendant une campagne électorale ou pendant la formation d'un futur gouvernement ? Alors, si, c'est la démocratie et c'est comme ça que ça démarre. C'est-à-dire qu'on élit les représentants de la nation et puis, on doit bien dégager des majorités à partir de là. Donc, voilà, c'est la nature du système démocratique que d'avoir un Parlement. Alors, évidemment, c'est un peu compliqué. On l'a vu d'ailleurs au niveau du Parlement fédéral où certains s'interdisent de déposer ou de voter des textes. Ici, à Bruxelles, ils se sont saisis d'une série de sujets, la LES en particulier. Et donc, on ne peut pas dire que ça ne sert à rien puisqu'il y a quand même des sujets qui bougent. Donc là, en tant qu'Open VLD, vous soutenez cette initiative des trois parties qui vont former la majorité francophone, même si, côté néerlandophone, on voit, certains trouvent ça pas normal, pas élégant vis-à-vis de Vandenbran. Alors, sur le fond du sujet, je crois qu'il faut regarder dossier par dossier. Et ici, le problème de la LES, c'est que vous mettez des gens réellement en difficulté. On parle de 35 000 automobilistes et 8 500 véhicules utilitaires légers qui n'ont pas trouvé de solution. Donc, ce sont des gens qui ne peuvent pas attendre et il y a urgence. Et je crois que ça, c'est aussi le rôle du Parlement, c'est sur une série de sujets comme ça, de pouvoir intervenir quand il n'y a pas de gouvernement en place. Entre Elk Vandenbran d'un côté et peut-être l'espoir d'avoir une majorité flamande et les gens qui sont en difficulté pour changer leur voiture, vous avez choisi, pas vous personnellement, mais les trois parties, la future majorité ont choisi. Le thème est à l'agenda, c'est bien le principe de la démocratie, vous devez vous exprimer. Je crois que là, sur le fond, c'était assez clair, il y a une urgence, on parle de nombreuses personnes, des personnes aussi qui doivent aller travailler et ceci ne remet pas en question le principe de la lèse. On va continuer, simplement, c'est un report de deux ans. Et François de Smet, savez-vous ce que les députés des filles vont voter quand il y aura le vote en plénière, comment ça va se passer sur la lèse ? Sans doute comme en commission, d'abord, les députés des filles comme moi, ils ont mal à leur région bruxelloise, ils ont mal du spectacle extraordinairement médiocre qu'il nous ait offert, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a jamais eu de gouvernement plus tard que fin juillet, on avait un parti de l'EMR qui avait promis de tout balayer, effectivement, ils ont tout balayé, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de compromis entre partis francophones et néerlandophones, ils espèrent peut-être redémarrer après le 13 octobre, vous avez bien fait de rappeler que tout était lié, c'est la même chose au fédéral d'ailleurs, tout est gelé en attendant le résultat des élections d'octobre, ce qui est déjà un scandale démocratique en soi, et ici, je vais vous répondre sur la lèse, mais tout est lié puisqu'il s'agit d'humilier un partenaire potentiel à la fois Groun, à savoir Groun, je trouve quand même très particulier de ne pas tenir compte à ce point de la minorité néerlandophone et de son point de vue, je partage pas énormément. C'est étonnant d'entendre quelqu'un de défiler ça. Je vais vous l'expliquer, franchement, j'ai des gros problèmes avec Elke Vandenbran sur toute une série de dossiers. Mais elle, au moins, a tenté de construire une majorité permettant d'éviter à la fois la team Fouad Haïdar et la NVA. Et à chaque fois que Georges-Louis Boucher fait une déclaration, on se rapproche d'un gouvernement qui pourrait comporter soit la NVA, soit la team Haïdar, soit, ça sera vraiment la fête, les deux. Or, la région bruxelloise, elle a de gros enjeux devant elle. Moi, j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'adultes autour de la table. J'aimerais que M. Boucher arrête d'insulter ses partenaires potentiels. Et là, effectivement, on a imposé un coup de force. Alors, sur le fond, nous, notre position, la meilleure était celle décrite par le CDNV. On s'était joint à une série d'amendements consistant à dire un report généralisé, c'est sans doute pas une bonne idée, je vais expliquer pourquoi, mais un report spécifique pour des catégories de populations qui ont absolument besoin de leur voiture, qui sont par exemple malades, qui ont besoin d'accéder à des hôpitaux ou qui sont âgés. Pourquoi la majorité précédente ne l'a pas fait alors ? Écoutez ça, parce que plus quelque chose s'avance vers une date d'échéance, plus on peut reconnaître qu'il y a une série de problèmes réels. Par contre, on parle des 35 000 voitures, est-ce qu'on peut mettre ça aussi en rapport avec les 1 200 000 Bruxellois et leur santé ? Avec les 900 Bruxellois par an qui meurent, je dis bien qui meurent, de pollution. La lèse, ce n'est pas une question juste de mobilité comme Goodmove, c'est une question santé publique. Et donc, dans cette atmosphère électorale consistant à dire pour l'OMR, en fait, on s'en fiche d'avoir un gouvernement avant Noël à Bruxelles tant qu'on peut gagner les élections communales et tant qu'on peut dire n'importe quoi et que tout est de la foi des autres et en particulier de Groen, là en l'occurrence, c'est un peu facile. Il y a un vrai problème de santé publique. Il y a des Bruxellois, je le répète, pas au LUE, mais il y a des Bruxellois qui meurent de pollution chaque année et eux, ça les intéresse. Il y a une majorité de Bruxellois qui est contre ce report de la lèse. Je ne vois pas pourquoi vous allez voter contre un report même avec des amendes. parce que notre compromis n'a pas été accepté et qu'on aurait pu accepter un compromis visant à autoriser encore certains véhicules à temps limité si leurs propriétaires ont vraiment besoin, les personnes âgées, les personnes qui ont besoin de ça. La réponse à Alexia Bertrand ? Vous pouvez peut-être quand même préciser et vous le savez bien François de Smet qu'il y a un bond en avant qui a été fait en termes de qualité de l'air en 2022 et c'est normal puisqu'on a mis fin aux véhicules Euro 4, c'était 47% des particules fines, des émissions de particules fines pour seulement 12% des véhicules. On va devoir avancer avec les Euro 5 et les Euro 6 mais j'entends que vous voulez faire des exceptions pour certaines catégories de personnes et vous avez raison pour les gens malades et pour les gens âgés mais vous oubliez une fois de plus les gens qui travaillent et dans cette région je vous assure que si on a bien besoin de quelque chose c'est les gens qui travaillent et donc ça c'est un grand nombre de Bruxellois que ce soit des enseignants, des infirmiers, des infirmières, des gens qui vont bosser à Bruxelles ça me fait un peu peur de voir qu'ils ne sont pas pris en compte. Une phrase aussi Madame Bertrand ceux qui travaillent et qui ont investi dans un autre véhicule parce que la loi et l'ordonnance leur ont dit écoutez c'est à partir du 1er janvier 2025 que ça change et qui maintenant se sentent floués par le politique et l'autorité publique. Non c'est des gens comme moi. Le citoyen il doit pouvoir s'attendre à ce qu'une règle soit réelle. Je l'ai fait, j'avais une voiture de 13 ans et j'ai anticipé parce que je pouvais me le permettre mais ceux qui ne l'ont pas fait ce sont véritablement les gens qui ne savaient pas se le permettre. Jean Leclerc. Il y a un problème de fond pour tout ceci c'est le lien entre l'écologie et la précarité et donc pour moi la sonnette d'alarme c'est la précarité croissante dans la région bruxelloise. Deuxièmement la question de la particratie le discours que nous venons d'entendre ce sont évidemment des mandataires politiques qui font de la politique devant nous et très difficile aussi à comprendre pour les lecteurs sur le plan que la cohérence prenez la situation de différents partis politiques au gouvernement bruxellois au parlement de la région Bruxelles-Capitale et avec les accords politiques qui ont été annoncés ce matin à la ville de Bruxelles. Comment est-ce que l'électeur peut comprendre qu'à l'intérieur d'un même parti politique il y ait des différences de traitement et d'action en fonction du lieu où se passent les choses. C'est vrai pour toutes les communes mais ça devient vraiment très compliqué à comprendre surtout avec le parlement bruxellois qui est quand même beaucoup trop trop plié. On pourrait ajouter le parlement européen et on pourrait aussi ajouter le parlement européen quand j'entends François Desmet qui dit moi je trouve bien l'amendement du CDNV mais par contre il nous dira tout à l'heure que l'attitude du CDNV est imbuvable sur l'IVG on se rend compte qu'il y a des positions parfois où on peut être d'accord et parfois Mais ça devient très difficile à comprendre sur le plan d'une cohérence géographique puisque nous sommes dans un petit pays et la deuxième chose sur le plan du fonctionnement de la démocratie c'est une incapacité à avoir des données objectives parce qu'une démocratie quand on prend des décisions politiques puisque nos mandataires sont dans une démocratie représentative et plus du tout délibérative il faudrait quand même qu'ils aient des chiffres corrects qu'ils aient des données objectives et qu'ils fassent confiance à des experts alors sur ce dossier il me semble quand même y avoir beaucoup de lacunes d'autant plus que certes il y a la dimension socio-économique mais ne l'oublions pas maintenant il y a la dimension écologique qui va faire que ce retard va provoquer une régression en matière d'écologie et notamment donc en matière de pureté de l'air que nous espérons et d'ailleurs à ce propos là on attend toujours le rapport de Bruxelles Environnement qui n'a pas pu encore publier un véritable rapport de la qualité de l'air elle est là elle n'y aura pas de régression à cet égard il y aura un report d'une suramélioration donc il faut espérer qu'on ira vraiment dans le sens le Covid nous a quand même montré que tous les Bruxellois n'étaient pas égaux par rapport à la qualité de l'air par rapport à la situation des parcs et on rejoint là je rejoins le discours de la précarité malheureusement les gens les plus précaires sont aussi ceux qui disposent du moins d'espace vert donc ce problème nous allons certainement en reparler même si normalement passer en commission on en reparlera effectivement dans deux ans on va à présent passer à nos têtes d'affiches et je vais vous proposer à tous les deux des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine à vous d'en choisir une ou un et de commenter votre choix en bien ou en mal Alexa Bertrand c'est avec vous que je commence je vous propose tout d'abord Remco Evenepool des titres de champion du monde après des médailles Gisèle Pédico victime de multiples violeurs à Avignon guidé par son mari petit chimiste Laurent de Belgique qui veut quitter le pays pour l'Italie ou Morgan rappeur bruxellois nominé au Energy Awards qui choisissez-vous ? Remco, Gisèle, Laurent ou Morgan ? Alors je vais prendre Gisèle Pellico parce que j'ai été vraiment touchée par la façon dont ce procès se déroule et on a presque l'impression que c'est une inversion des faits et que c'est Madame Pellico qui doit aujourd'hui se justifier par rapport à une situation dont elle est victime et où elle vient à visage découvert et avec beaucoup de courage je trouve témoigner et probablement plus tant pour elle-même parce que voilà sa vie est faite et le mal est fait mais pour d'autres victimes et je trouve que c'est extrêmement interpellant de voir l'angle de défense qui est choisi alors c'est le rôle des avocats de la défense soit mais c'est d'une violence sans nom de voir dans quelle situation Madame Pellico est mise alors que ces faits sont d'une aberration et d'une absurdité sans nom et en plus reconnus par le principal acteur c'est-à-dire son mari absolument mais pas par les auteurs présumés qui sont dans un déni absolument effrayant François Desmetres je vous en propose quatre autres tout d'abord Brine Rimer l'entraîneur viré du Sporting d'Anderlecht Jacqueline Galland la ministre qui tense la RTBF ou alors Magda de Galland ex-ministre inhumée mardi ou encore Shadai Mobutu petite fille du dictateur candidate et mère au communal qui choisissez-vous Brine Jacqueline Magda ou Shadai je rencontrais une fois Magda de Galland et c'était une dame c'était une grande dame de la politique mais je vais choisir Jacqueline Galland parce que ce qu'elle a commis cette semaine est extrêmement interpellant on le savait depuis le début dès qu'on a vu sortir sa nomination que M. Boucher avait visiblement choisi le ministre qui avait une mission c'est de mettre ou pas l'audiovisuel public et la RTBF en particulier et ce qui est singulier c'est que Mme Galland alors on peut discuter du fond de l'article sur lequel elle s'est prononcée qui était une sorte de tuto pour savoir si on est plus ou moins raciste soit mais il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à la RTBF c'est qu'il y a une pluralité d'expressions en même temps la polémique grand cactus autour de la chanson caricaturant Christine Edoukwins et Andochine est sortie ce qui montre bien qu'il y a moyen de choquer ou de ne pas choquer différents publics je trouve ça extrêmement interpellant qu'un ministre audiovisuel se mette à juger de la qualité des contenus médiatiques et on peut y voir de la manière que quand un président de parti monte jusqu'à une tribune de président de la chambre une forme d'intimidation qui me sent quand même extrêmement douteuse et dangereuse et j'espère que c'est une simple sortie de route alors je vous propose cinq informations qui vous ont peut-être ravis ou énervés vous allez en choisir une chacun chacune d'abord le PIFAS qui était sous-évalué en Wallonie notamment en Chievre la ligne 10 inaugurée à Né de Röverenbeek nous avons aussi le Liban entre deux feux Israël et le Hezbollah Audi qui cherche un repreneur d'urgence et le Grand Cactus on en parlait tout à l'heure accusé de transphobie pour une chanson alors on va commencer par vous François de Smet quelle actualité voulez-vous commenter ? Elles sont toutes interpellantes même si c'est très casse-gueule je vais parler du Liban parce que c'est un pays que j'ai eu l'occasion de visiter c'est un pays qui est aujourd'hui frappé par toute une série de tragédies même avant la guerre actuelle avec Israël ce n'est qu'une succession de guerres de catastrophes pensez à l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth il y a peu de temps c'est un pays qui n'a pas vraiment d'état quand même de pouvoir fonctionner qui est effectivement colonisé par un groupe terroriste appelé le Hezbollah mais qui a aussi une population qui n'a rien demandé à personne et qui est là encore au milieu d'un conflit dont on ne voit pas la fin parce que malheureusement on voit bien que les extrémistes de chaque camp s'alimentent les uns les autres et c'est assez désespérant et c'est assez désespérant aussi de voir que ni l'Europe ni les Etats-Unis n'ont vraiment de prise dans la résolution du conflit au prochain ni les pays arabes bien sûr qui sont également extrêmement muets vous faites bien de le souligner et là on en est jusqu'à une importation belgobège malheureusement de temps en temps par les uns ou par les autres d'ailleurs on en est à un dialogue de sourds tellement il y a de la souffrance de part et d'autre et on se demande tous je ne sais plus quel écrivain ou intellectuel il ne faut même plus parler de paix pour l'instant on en est à espérer chercher la voie de l'apaisement et c'est tout ce qu'on peut souhaiter notamment aux Libanais qui ne méritent pas ça alors et vous que choisissez-vous Alexa Bertrand ? je crois que le Liban ne laisse personne indifférent effectivement mais comme François Desmet l'a choisi j'hésite entre Audi parce que c'est vrai parce que c'est le sort de toute une série d'ouvriers mais aussi le sort d'une industrie importante en Belgique et à Bruxelles donc c'est fondamental mais je vais peut-être prendre le PFAS qui est sous-évalué pourquoi pour faire le lien avec ce que Jean Leclerc a dit tout à l'heure en fait c'est l'importance des chiffres et des données ça concerne notre santé ça concerne l'environnement je crois qu'on a tous besoin d'avoir des chiffres qui sont clairs et que c'est une question aussi de confiance entre nos dirigeants et le citoyen entre citoyens et c'est vrai que c'est extrêmement désagréable on se sent un peu pris de revers comme citoyen quand on a des données qui viennent à plusieurs mois d'intervalle en nous disant mais finalement voilà une problématique qui a été sous-évaluée et si on ne vient pas avec des chiffres et des données claires d'entrée de jeu ça crée des idées chez certains de théories du complot et je l'entends c'est vrai c'est vrai et c'est toute la difficulté et la complexité de la politique moi je ne suis pas dans des théories du complot et je sais pour voir comment ça marche que souvent c'est parce que soit on n'avait pas les données soit ça prend du temps soit c'est extrêmement complexe mais c'est vrai que c'est un problème et on doit peut-être alors apprendre à mieux communiquer en disant clairement voilà les premières données nous indiquent que on ne sait pas on attend encore voilà mais ceci ça participe à la frustration je vous propose trois citations et vous allez me dire qui les a dites et les experts peuvent jouer vous avez aussi le droit la première quiconque a un missile dans son salon et une roquette dans son garage n'aura plus de maison qui a dit ça ? c'est pas moi mais c'est Benjamin Netanyahou exact pour expliquer les bombardements contre le Hezbollah une autre citation être l'obsider sa force à être meilleure c'est pas Michel Barnier non non ce n'est pas Michel Barnier parce que lui il n'est pas oui il aurait pu le dire ok mais c'est pas lui ce n'est pas Benoît Sorex non on avait dit qu'on ne parlait pas c'est un belge vous avez raison alors c'est un sportif non on a parlé c'est un sportif si mais on a parlé de lui tout à l'heure plutôt non pas du tout c'est Georges Louis Boucher ah voilà c'est un des slogans c'est un des slogans de la campagne communale à Mons et tout à l'heure François Desmet vous avez fait allusion à ce qui s'est passé jeudi à la Chambre comme vous êtes tous les deux députés fédéraux élus députés fédéraux en tout cas effectivement il y a eu un moment assez compliqué où Georges Louis Boucher est monté apparemment parlé au président de la Chambre il y a eu beaucoup de cris aussi au moment d'interpellation qui concernait la ministre des Affaires étrangères et la situation au Proche-Orient donc là en quelques mots rapidement votre vision de ces choses-là et on demandera la même chose à Alexia Bertrand si je n'ai eu qu'un autre mandat avant je n'avais jamais vu une scène pareille il est vrai qu'il existe la notion de fait personnel si on invoque votre nom ce qui est le cas pour Rajam Awan invoquer Georges Louis Boucher théoriquement vous êtes attaqué vous pouvez réagir simplement ça se fait dans tous les débats sauf dans les questions d'actualité où il y a une tradition parlementaire qui vient de loin même d'autres pays qui est pratiquée au Parlement britannique notamment quand vous avez vos deux minutes votre temps de parole vous ne pouvez pas être interrompu parce que c'est ça qui vous garantit comme député la liberté de faire en toute conscience votre travail après il y aura d'autres et donc le fait comme l'a fait M. Boucher de ne pas accepter cette règle et d'aller même jusqu'à une forme à un moment bah oui de cris d'intimidation du président de la Chambre ça ne va pas ce n'est pas dans les yeux et coutumes parlementaires et je crois que M. Boucher doit peut-être encore se faire en fait qu'il est une personne parmi 150 dans cette assemblée il n'est pas au MR il n'est pas chez les engagés il n'est pas dans un endroit où il peut faire ce qu'il veut il est au Parlement fédéral et j'espère qu'il va l'apprendre assez vite Alexandra Bertrand moi je n'étais pas à la Chambre au moment où ça s'est déroulé parce que j'étais un peu malade et donc j'ai quitté l'Assemblée j'ai vu les images mais je n'ai pas suivi pleinement vous savez moi j'ai déjà vu beaucoup de débats très animés à la Chambre même depuis les bancs du gouvernement donc honnêtement ce n'est pas atypique d'avoir des gens qui crient ça venait d'ailleurs des bancs souvent de la NVA ou d'autres il m'est arrivé d'aller à la tribune au Parlement bruxellois pour poser une question au Président je crois que les choses doivent s'installer c'est au Président à faire tenir l'ordre de l'Assemblée ce qu'il a fait moi je n'ai pas de considération à faire là-dessus je pense que chacun doit apprendre c'est une nouvelle législature ce sont des nouveaux députés maintenant ça fait aussi partie de la vie parlementaire que les séances soient un peu animées et qu'il y ait du débat et des désaccords Troisième citation et dernière c'est je suis votre protecteur je veux être votre protecteur peut-être que la grammaire et la structure de la phrase va peut-être vous donner une idée parce que cette phrase n'a pas été dite en français voilà non c'est pas le pape François c'est Donald Trump c'est Donald Trump c'est pour ça je lui répète souvent par contre bonjour c'est bien oui tout à fait là on va parler du pape François dans un instant mais tout d'abord j'aimerais revenir à de la politique et puisqu'on était au parlement fédéral on va y retourner à l'inverse de la prise en considération du report de la laisse au PRB l'extension à 18 semaines de l'IVG elle a été recalée à la chambre par la future majorité Arizona l'occasion de parler de ce nouveau texte qui est issu de longs travaux en commission dans Bonjour Bruxelles mercredi matin le député PS Khalil Awasti s'en est ému une fois de plus ce sont les femmes finalement qui font les frais de la décision de cinq hommes cinq présidents de parti qui se sont réunis la veille qui n'arrivent toujours pas à trouver un compromis pour un gouvernement mais qui malheureusement en l'espace de quelques minutes se sont mis d'accord que pour bloquer un texte est-ce que vous entendez les arguments des uns et des autres et moi je respecte les opinions de toutes et tous à savoir celles et ceux qui ne souhaitent pas le voter ils pouvaient ne pas le voter il y avait une majorité de parlementaires qui souhaitaient le voter et sur la question des 18 semaines il y a un consensus scientifique pas seulement un consensus politique mais un consensus scientifique on a mobilisé les recteurs de cette université flamande francophone toute obédience confondue on a mobilisé un panel qui est en réalité multiple à savoir des médecins des juristes des psychologues et ainsi de suite et de ce consensus est arrivé finalement une décision où dans un premier temps il y avait une quasi-unanimité moins 1 pour aller même plus loin c'est-à-dire à 22 semaines il y avait un expert qui considérait que 22 semaines étaient trop éloignées et qu'il fallait revenir à 18 sur base et pour avoir un consensus scientifique on a retenu le délai de 18 semaines et c'est ce consensus scientifique que l'on demandait finalement d'approuver hier j'étais face à Georges-Louis Boucher dans un débat et il a dit clairement à ce moment-là qu'il y avait une opportunité une fenêtre pour faire passer ce nouveau texte sur l'IVG entre l'élection et la formation d'un gouvernement et là on voit finalement c'est pas possible vous auriez voté quoi vous dans votre cas parce que l'idée était une liberté de vote du côté du MR alors effectivement et à l'Open VLD aussi et chez les engagés aussi et chez Voreut aussi et je trouve que c'est une belle avancée d'ailleurs c'est quelque chose que moi j'apprécie particulièrement chez les libéraux c'est qu'il y ait la liberté de conscience et de vote là-dessus alors moi comme vous le savez je suis toujours secrétaire d'Etat en affaires courantes et j'ai l'habitude de me pencher sur l'ensemble des dossiers de manière construite et je n'ai pas encore eu l'occasion de lire ce rapport vous connaissez la position de mon parti sur le sujet qui est clair mais j'aime moi-même avant d'exprimer un vote lire l'ensemble des documents du rapport et donc je prendrai votre position sur le fait maintenant de finalement empêcher que cette loi soit votée pour laquelle il y avait une majorité manifestement si vous voulez comme je vous ai dit la lèse arrive à Bruxelles et le Parlement peut se pencher dessus moi évidemment je regrette qu'il n'y ait pas eu de vote là-dessus voilà on a entendu des explications mais c'est ça la démocratie c'est pouvoir se soumettre au vote et puis que les uns soient d'accord ou pas d'accord ou s'abstiennent que sais-je voilà ça c'est le problème de chaque parti ou de chaque député mais à un moment de toute façon le sujet viendra au vote on ne va pas pouvoir éviter le sujet quand il y a une demande en démocratie et comme l'a rappelé Khalil Awasti et je l'applaudis ça a été soumis à des experts de diverses universités de manière interdisciplinaire et donc je pense qu'aujourd'hui on a un rapport de qualité et j'espère que tous les députés comme moi liront ce rapport avant d'exprimer et que donc ça va revenir sur la table du Parlement vous n'y croyez pas vous François de Smet on a nous-mêmes notre proposition IVG dont l'urgence a été soutenue par l'ensemble de l'Open VLD hier le débat il est simple on a le droit on a le droit en politique d'être conservateur c'est pas une opinion extrémiste le conservatisme notamment sur les sujets de société ça a un droit de citer la question est de savoir si une minorité conservatrice comme sous la Vivaldi va pouvoir encore une fois bloquer une avancée qui est jugée progressiste par un grand nombre de partis en l'occurrence le CDNV oui mais hier j'ai demandé l'urgence sur mon propre texte IVG les cinq parties qui ont des textes IVG ont à peu près le même mais donc on en est avec l'Open VLD défi le PTB le PS écolo des parties qui sont quand même très différents sur toute une série de sujets de société et qui là défendent la même la même réforme et en effet j'étais là à ce débat au CCJ que vous avez animé monsieur Deleu en avril où vous avez posé la même question très clairement à tout le monde et où monsieur Boucher a dit mais c'est très clair non seulement je vous garantis que l'ensemble des députés et une grande partie va voter les 18 semaines mais vous verrez il y aura une fenêtre de tir avant le 1er octobre où en affaire courante parce que tout est possible en affaire courante on va pouvoir voter cette réforme et là la fenêtre s'est déjà refermée parce que le CDNV et la NVA ne veulent pas de cette réforme et le MR et les engagés et bien ont mangé leur parole et l'engagement qui était le leur de laisser la parole le vote libre à leurs troupes ce n'est pas le cas ni en commission mardi dernier ni hier soir au parlement fédéral sur l'urgence de Montex les députés MR ou engagés qui auraient voulu voter cette loi ne l'ont fait ils sont déjà devenus des presses boutons et c'est triste que le premier acte législatif de l'Arizona soit cela c'est à dire un acte qui empêche une avancée réelle pour le droit des femmes je rappelle qu'il y a toujours 400 femmes obligées d'aller subir un avortement tardif aux Pays-Bas parce qu'elles ne peuvent pas le faire en Belgique Jean Leclerc ce qui orque le professeur d'université que je suis c'est ce dont on a déjà parlé tout à l'heure c'est qu'il y a des experts qui remettent 25 recommandations qui sont 35 experts 7 universités toutes les convictions regroupées qui sont d'accord et c'est vrai Wasti le dit à juste titre pour aller jusqu'à pratiquement 22 semaines et on ne le fait pas et sur le plan lors du fonctionnement d'une démocratie quand vous avez un accord de gouvernement en 2019 qui conditionne une décision sur ce sujet-là à la réalisation d'un rapport d'expertise qui est fait depuis juillet 2023 et que l'on voit que l'on attend encore pour arriver à ce genre de très mauvais scénario dans l'enceinte parlementaire je trouve que c'est extrêmement grave mais il n'y a pas que les 18 semaines il y a aussi l'idée que l'avortement doit devenir une question de droit de santé il y a la question de la femme est-ce qu'elle doit encore attendre quand on sait ce qui se passe en matière de violence sexuelle de violence conjugale de grossesse non voulue et non consentie par la femme bon et puis est-ce qu'il faut toujours continuer avec ce paternalisme de cette loi qui a été en Belgique ne l'oublions pas elle a été modifiée deux fois en France la loi Veil a déjà été modifiée huit fois et donc je trouve que sur un sujet de société comme celui-là quand des universitaires se sont exprimés de façon consensuelle et c'est rare quand il y a des données scientifiques et que l'on voit alors un scénario comme celui-là et en plus avec un pouvoir de partis politiques qui en réalité n'ont pas de pouvoir car c'est un vrai problème sur le plan de la gouvernance c'est un gouvernement en affaires courantes qui démissionne sur ce sujet-là et qui se laisse confisquer un sujet démocratique par une coalition mais qui jusqu'à Nouvelle-Opne n'existe pas c'est une coalition avenie je trouve que cet élément-là est très 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 grave pour être juste il n'est pas bon pour la vie parlementaire parce que comme le disait Madame Bertrand ça va engager à le ralenti parlementarisme le complot et des choses comme ça donc pour être juste ceux qui ont décidé au sein de ces cinq parties de l'Arizona ont donné comme exemple que si on acceptait que ce texte soit voté d'autres textes risquaient d'être votés sur lesquels il y avait une majorité au Parlement notamment l'enfermement des mineurs et donc il donnait ça comme exemple pour dire comme ça on gèle tout et on est sûr que rien ne se passe mais ça ne veut pas dire pour ça que le texte sur l'IVG sera voté dans les années à venir crise après crise on avait quand même eu le bénéfice pendant les affaires courantes d'avoir une vraie créativité et liberté parlementaire là c'est fini en fait on a tous les inconvénients d'une particratie à savoir le vote contraint de certains partis qui lient leur sort ensemble mais on n'a même pas l'avantage à savoir d'avoir un gouvernement de plein exercice à critiquer donc là on a le pire des deux mondes c'est dur pour l'opposition Vincent Liévin un petit mot de conclusion sur ce sujet évidemment à peu près l'accord sur tout ce qui a déjà été dit moi ce qui me fait plus peur c'est toutes ces avancées qu'on ne fait pas maintenant on l'a vu dans d'autres pays le droit des femmes recule facilement quand certains gouvernements sont mis en place et donc avançons surtout quand les données scientifiques sont validées avançons parce qu'on ne sait jamais on pourrait être amené à reculer alors autre sujet c'est cette visite du pape François à Bruxelles vous attendez tout ce qu'on en parle on en parle donc maintenant en dehors de la réception du souverain pontife par le roi par les universités de Louvain des voix s'élèvent pour que les demandes des victimes d'abus sexuels par des membres de l'église catholique soient entendues par le pape c'était le cas ou c'est le cas en tout cas loin des caméras il y a 30 ans le pape Jean-Paul II était déjà à Bruxelles et cette visite à l'époque avait fait beaucoup de bruit beaucoup plus qu'aujourd'hui d'ailleurs Arnaud Bruckner a fouillé les archives de Télé Bruxelles C'est dès sa descente de l'avion par un premier bain de foule que débute la visite de Jean-Paul II depuis le tarmac de Melzbrouck le pape s'exprime une première fois Je suis heureux de me trouver une nouvelle fois sur cette terre ce carrefour riche de rencontres et de chances qui ont marqué les continents européens une visite d'abord prévue l'année précédente puis reportée le pape affaibli par une chute en 1995 son séjour sur place sera donc court mais bien rempli le dimanche c'est à la basilique de Kuchelberg et sous la pluie que 30 000 personnes accueillent le souverain pontife arrivé en papa mobile Jean-Paul II Jean-Paul II Jean-Paul II Jean-Paul II c'est la première fois que je voyais d'aussi près c'est impressionnant c'est extraordinaire c'est vraiment très merveilleux on n'y croit pas une cérémonie en présence notamment de la famille royale mais aussi le maire Thérésa Jean-Paul II béatifie le père d'Amiens le coeur et l'objectif de ce voyage pastoral quelques heures plus tôt c'est à Woluay Saint-Lambert que le pape se rend et est accueilli par des habitants pourquoi est-ce que vous êtes venu ici aujourd'hui parce que j'aime bien le pape par admiration bien sûr par admiration du pape mais nous ne sommes pas pour autant complètement d'accord avec ce qu'il fait ce qu'il dit car les bruxellois sont alors divisés autour de l'encyclique tout juste publié par le pape et que beaucoup dénoncent il se permet de condamner la liberté de conscience et notamment la liberté de conscience des gens il dit que quand une loi n'est pas conforme avec les principes fondamentaux qu'il exprime lui-même au nom de sa vérité on n'est pas tenu de la respecter et même on a un devoir de s'y opposer une visite controversée donc mais qui se déroulera sans incident majeur et on verra dimanche soir comment se sera passée la visite du pape François espérons en tout cas sans incident François de Smet la visite d'un pape à Bruxelles reçu par le roi et la reine et qui invite les corps constitués à une adresse c'était vendredi matin est-ce que c'est l'usage ? l'usage non ça a eu lieu une fois d'accord la visite elle-même je comprends son sens et son importance et moi je comprends je mets à la place des catholiques de Belgique je comprends que c'est un événement important il n'y a rien qui empêche je trouve ça très bien que le pape rencontre ses ouailles qu'il célèbre une messe une eucharistie qu'il y ait des rencontres ça c'est très bien le problème est effectivement le mélange des genres entre état et église lorsque vous avez le souverain pontife invité comme sa sainteté même dans l'invitation qui s'adresse avec le patronage royal au corps constitué là je crois clairement que ça prouve qu'on a encore alors ça prouve qu'on n'est pas tout à fait encore un état laïque on l'est dans toute une série de choses on n'est pas du tout en tout cas c'est pas dans la constitution François de Smet non malgré vos efforts malgré merci de le rappeler nous sommes les seuls à proposer régulièrement d'inscrire la laïcité dans la constitution mais ça prouve entre ça l'été des hommes où vous verrez très rarement voir jamais un élu défi ce dit en passant et ce genre de choses ça prouve que on n'est pas encore au clair dans une séparation complète de l'église et de l'état et quand on parle j'ai un grand spécialiste en face de moi qui théorisera ça mieux que moi quand on parle de séparation d'église et d'état jamais oublié que c'est à l'état que vous déterminez la frontière et pas aux croyants et à l'église et là alors évidemment on connaît on connaît la foi affichée de la famille royale il n'y a pas de problème à ce que le roi d'ailleurs rencontre le pape pas de souci mais l'adresse au corps constitué ou le fait d'inviter les forces vives de la nation des politiques des magistrats que sais-je à recevoir un message qui ne recevrait pas du Talaï Lama d'un autre représentant religieux ou même d'un autre chef d'état oui je trouve ça assez curieux même si quand même un autre point positif on peut reconnaître à ce pape le fait d'avoir des paroles fortes s'agissant des souffrances des victimes d'abus sexuels voilà ça n'a pas été le cas de rencontrer oui tout à fait et ça c'est à souligner oui Alexa Bertrand là-dessus permettez-moi là d'être en désaccord c'est une visite apostolique qui a le rang de chef d'état et comme tous les chefs d'état il a l'occasion de s'adresser et de prendre la parole la seule question qu'on pouvait avoir c'est la tradition et Christian Béren l'a très bien expliqué le constitutionnalisme voilà c'est en général la tradition l'usage veut qu'il s'adresse pendant un dîner et ici le pape c'est tout à son honneur probablement pour des raisons du et à son âge et au faste qu'il ne souhaitait pas et à son régime peut-être il a peut-être un régime particulier je ne sais pas mais il n'a pas souhaité dîner et donc la règle François de Smet c'est donc vous ne dînez pas vous ne parlez pas moi je préfère qu'on ne dîne pas ça coûte moins cher mais je trouve que là on peut plutôt se réjouir de la formule qui a été trouvée d'ailleurs on habite à Aului-Saint-Pierre vous avez vu la joie que ça a créé chez toute une série de citoyens moi je préfère qu'il y ait un dialogue et je dois dire je trouve que c'est assez remarquable la communauté juive était représentée la communauté musulmane vous avez vu le discours du premier ministre qui n'a pas éludé les sujets qui fâchent vous avez vu le discours du roi qui n'a pas éludé les sujets qui fâchent et la réponse du pape qui n'a jamais été aussi loin sur ces sujets tout ça a été repris déjà sur la presse internationale on peut se féliciter de ça ça s'est passé chez nous ça s'est passé chez nous Vincent Lévin je remarque d'abord que la ministre du budget reste dans l'œil du budget en permanence blague à part oui le dîner aurait été plus cher voilà tout de suite chaque heureux économisé c'est vrai que ça pose question d'autant plus qu'il y a une communauté de plus en plus importante de français aussi très croyants qui sont sur notre sol et qui seront dimanche à cet événement et on sent vraiment que tous les mouvements de jeunesse aussi qu'il y a une ferveur qu'il y a une ferveur mais bon soyons clairs une ferveur qui est circonstruite à cet aspect-là alors un pape ça ne vient que tous les 30 ans quand même Jean Leclerc les archives c'est très intéressant parce que il y a trois jours chez vos confrères de l'RTB je pense donc Mgr Arpigny qui est l'évêque référendaire a dit le pape Jean-Paul II a fermé les yeux sur la paix de criminalité dans l'Église catholique et ça ça doit vraiment nous faire réfléchir d'autant plus que le pape Jean-Paul II était canonisé voilà alors ici par rapport à la visite ce qui a vraiment je pense interrogé c'est l'idée d'un message à la nation parce que la liberté du roi est très grande mais l'idée d'un message à la nation et en réalité du côté du programme du Vatican c'est beaucoup plus clair vous l'avez dit visite apostolique rencontre de courtoisie avec le roi et puis rencontre avec les autorités et la société civile je pense que cette idée qu'il allait adresser un message à la nation a quand même heurté certaines consciences et notamment celles et ceux qui sont attachés à cette notion de la séparation du théologique et du politique et c'est difficile avec un monarque absolu de droit divin comme l'est le pape Jean-Paul II parce qu'on l'oublie aussi on dit toujours chef d'état mais théoriquement parlant c'est un monarque absolu de droit divin avec un droit électif et avec aussi quelque chose de très particulier c'est quelqu'un qui concentre les trois pouvoirs en une seule personne il concentre l'exécutif le législatif et le judiciaire sur le Vatican et sur le Vatican et c'est cet homme-là qui a parlé à la nation ceci étant je pense que l'épisode se termine bien vous l'avez dit à juste titre ce matin enfin il a dit le mot crime vendredi matin au palais royal il a dit le mot crime il n'a plus dit comme il l'a dit dans l'avion en rentrant de son voyage à Singapour que dans le cas de l'abbé Pierre c'était un terrible pécheur aujourd'hui il a parlé de crime et ce que l'on demande au pape est de honte de honte voilà de pardon de l'église catholique donc on fait l'hypothèse qui va inviter le clergé belge à prendre les mesures nécessaires et donc là je pense que de fait on peut avoir une fierté de cette rencontre d'hier matin au palais royal et des paroles qui se sont dites et alors je crois aussi vous avez vraiment raison de la clarté du discours du premier ministre qui était donc interpellé aussi jeudi après-midi à la chambre sur ces questions-là et je pense que les interpellations vont continuer et notamment vous en tant que ministre du budget vous allez sans doute être interrogé sur l'argent sur le coût évidemment de cette visite ne donnez pas des idées à mes collègues mais ce sera nécessaire on termine à un côté de vous c'est une bonne idée on passe au coup de coeur Vincent on commence tout de suite avec votre livre Addiction et drogue je vous ai obligé à en parler oui un an de travail pour rencontrer des patients des addictologues mais aussi des policiers et mieux comprendre en quoi l'addiction est un vrai problème de société évidemment vous allez me dire on le sait on le voit dans la rue avec toutes les consommations de drogue mais là ici c'est vraiment l'important c'est de parler de comprendre la substance je vous invite toutes et tous à en parler entre amis de dire quelle substance l'alcool c'est quoi la cocaïne c'est quoi oser comprendre la substance et aussi surtout en parler avec vos enfants même à 10 ans pas de problème modestement avec les mots qu'ils peuvent comprendre mais ouvrir le dialogue et vous aurez moins de problèmes mais vous avez rencontré des témoins aussi assez nombreux dans ce livre là Jean Leclerc vous vouliez parler d'une chanson de circonstance oui une merveilleuse chanson de Fayrou sur Beyrouth parce que c'est un message d'amitié de fraternité à tous les libanais qui sont donc aujourd'hui dans une situation d'immense souffrance et donc comme citoyen belge j'étais très très heurté par l'idée du coup de génie qui a été donc avancé par le président Georges Louis Boucher parce que ça n'a rien d'un coup de génie il y a eu 3500 blessés 37 morts petite fille de 9 ans petit garçon d'11 ans et je trouve que c'est très très dommage d'avoir dit ces choses là et que cette chanson leur apporte un peu de consolation et moi je voulais vous parler de musique encore mais avec ces artistes de circonstance aussi Papa Mobile un trio de Bruxellois promis un bel avenir en tout cas dans les églises avec leurs chansons en l'honneur du pape et j'espère qu'il n'y aura aucune plainte au CSA on les écoute quand il me rend visite en version un peu électro c'est donc Papa Mobile ce trio bruxellois rapidement François de Smet un conseil pour ce week-end un petit coup de coeur à part aller distribuer des tracts dans votre commune il faut avouer que c'est une occupation normale ces temps-ci tout en distribuant des tracts passer du temps avec votre famille Et vous Alexa Bertrand ? La course Run to Kick qui est faite chaque année par Kick Cancer une organisation qui se bat contre pour lutter contre le cancer pédiatrique pour guérir les enfants aller sur la page Run to Kick financer, soutenir vous verrez le nombre de coureurs cette organisation cette association qui a été créée par Delphine Hennen fait un travail absolument exceptionnel et reconnu par les oncologues pédiatriques et vous verrez qu'il y a encore beaucoup à faire on croit que les médicaments ont beaucoup d'avance en matière d'oncologie pédiatrique et en réalité c'est tout le contraire ce sont souvent des médicaments d'il y a 30 ans je vous assure qu'on peut encore faire pas mal Merci à tous et à toutes au Singulier rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro des experts Sous-titres par Jérémy Diaz